L'éducation d'Europe. Si vous avez suivi les recommandations, vous avez prévu d'être 6 au maximum autour de la table pour fêter Noël. Un Noël en petit comité, c'est peut-être un peu moins de magie, direz-vous. Mais s'il faut voir le bon côté des choses, pensez à ceci, il y aura davantage de bûches par personne. Car oui, la bûche, elle, peut s'inviter dans tous les foyers en toute sécurité. Et pour que tout le monde soit servi, on s'active chez les pâtissiers, notamment dans le laboratoire de Philippe Contissini, en banlieue parisienne, là où c'est rendu pour Europe 1 Pierre Herbulot. Des mousses chocolat, des croustillants pralinés, des biscuits aux amandes, une douzaine de pâtissiers façonnent les 4 bûches de la maison Contissini. Le chiffre est confidentiel, mais il y en a plusieurs milliers à sortir d'ici les frères. C'est pas de la dînette, on fait des grosses productions, il faut pouvoir sortir du débit tout le temps. Julien Bispo, le responsable recherche et développement, vaporise quelques bûches exotiques d'un glaçage brillant. C'est vraiment un marathon pour nous à Noël, c'est vraiment la période de l'année. Il faut pas se louper, il faut faire plaisir aux gens, les gens veulent un gâteau pour Noël, ils veulent pêter ça en famille, on a pas envie de les recevoir. Faire de bonnes pâtisseries ne suffit donc pas pour Philippe Contissini, propriétaire de 5 boutiques à Paris, Londres et Tokyo. C'est pas juste faire une bûche au chocolat, un biscuit machin, un biscuit financier, un truc à la vignée d'aquoise, non, non, ça ça peut être très bon, mais je le ferais pas ressentir quelque chose aujourd'hui. Il faut vraiment que moi j'y mette l'émotion que j'ai envie de ressentir. Je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais c'est ce que j'essaye de faire. Comme avec sa bûche chocolat. Tu sais, c'est un gros câlin chocolaté quoi. Celle jasmin cassis. Alors là, celle-là, elle est fruitée à mort. Pour fabriquer toutes ces émotions, ces équipes vont travailler presque nuit et jour jusqu'à Noël. On retient le gros câlin chocolaté pour Noël, le reportage de Pierre.